Bon, on va essayer avec gaz. Oui, il n'y a pas photo, il y a beaucoup moins de projections. Pas tout à fait assez de fil. Par contre, la soudure est tout de suite beaucoup plus belle aussi. Là on est en quoi ? 1 maxi et je suis à 7 et demi. 7,5 pour la vitesse, d'accord, le fil. Donc on met généralement, ce que j'ai remarqué, ça mettrais tendance à mettre plus de fil, et c'est sans doute parce qu'il est plus petit, en diamètre, donc on pense un peu, on devait mettre un peu plus de fil. Par rapport au fil fourré, par exemple. Ouais, par rapport au fil fourré. Là, c'est clair. Tu vois, quand il est régulier en distance, en vitesse, tu fais des super cornes. Ça se trempe, là. Ça, c'est pas ouï, c'est nickel. Le premier, je vois... C'est mon doigt qui n'était pas... Ça a coupé plusieurs fois. C'est le contact qui n'était pas problème avec mon doigt. Il n'y a pas de secret. Déjà, le support est propre. Déjà, la moette, tu as gagné, c'est un petit boulot. Après, c'est... Il ne faut pas trembler, quoi. Quand tu trembles, forcément, tu fais dans la souduire. Quand tu découvres chez vous, c'est pareil. Quand tu fais la peinture, c'est pareil. Il faut toujours trouver une position où ta main n'est pas trop, trop loin de la soudure. Parce que si tu es vraiment trop loin, après, machin... Là, tu fais des trucs qui... Tu es vraiment stable en hauteur, tu es stable en vitesse. C'est super important, il faut trouver une bonne position. Tiens, je vais te faire souder. Je vais bouger le pétain, machin. Tu verras la différence. Parce que là, il est bien réglé, en fait. Parce que là, il est pas mal réglé. Pour moi, il est bien réglé. Je vais te mettre avec moins de fils. Tu vas voir comment ça fait. Je te mettrai trop de fils. Tu verras que ça te tape. Tu vas bouger en cours de route. Oui, oui, c'est sûr que ça. D'accord. Tu vois, là, j'ai eu la sensation que ça tapait. Oui, oui. Là, je suis ruminé. Tu vois, quand tu n'as pas assez, tu vois, ton arc n'est pas régulier parce que ton fil ne sera pas assez vite. Et quand on peut être au fil, tu seras bien que ça a raté, ça te pète, ça... Et donc, quand tu étais à trop, tu étais à combien ? Je n'ai pas mal. Tu as mis... Oui, j'étais pas à fond, je ne sais pas. D'accord, ok. Oui, donc si, ça sent... Après, on peut essayer. Là, je vais mettre au mini. Tu n'avais genre pas assez d'intensité ? Non, après, ça va le faire aussi. Tu verras, le cordon va être plus petit. Vas-y, essaye. D'accord. Là, j'ai descendu l'intensité. Moi, généralement, quand je fais du four en bord d'un millimètre, je suis sur du 1 maximum. C'est pas mal. Après, quand la toulle est un peu plus rouillée, un truc comme ça, je descends l'intensité. D'accord. C'est vrai que c'est un peu foutu avec le gaz. Ah non, mais quand j'ai saoulé la première fois avec le gaz, j'ai dit, putain, mais quel con, quoi. C'est pourquoi je me suis emmerdé aussi. Je me suis emmerdé avec le mémoire, ça. Là, on va passer sur du goût. J'ai le demi. C'est rare, ça va être un peu plus... un peu tout brun. C'est un peu trop de fil, je pense. Ouais, ça fait de la grosse. Un peu plus... On va mettre à fond, hein. Et donc là, je ne vais pas percer. Là, ça peut percer. Là, je suis à fond. C'est pas expliqué que ça perte. Je suis à fond, j'utilise mon œuf en suite. Ah oui ? Là, par contre, il va y avoir une vraie différence. Ah bon, il faut tout essayer, toi. Rapproche-toi un peu. Rapproche-toi un peu. C'est parce que tu es d'être au moins. Quand tu t'éloignes, comme ça, tu as tendance à augmenter l'intensité. Je vais refaire. Après, c'est que du 2 mm, ça. Il ne faut pas trop traiter. En fait, il faut aller plus vite, ouais. C'est ça. Il faut t'aller un peu plus vite. Incline-le un peu plus. Je te dis, plus tu t'éloignes, plus tu risques de percer. Il faut vraiment rester proche. En fait, c'est tout le paradoxe. Parce que je me disais, c'est trop bourrin, donc j'éloigne ce qu'on voit. Non, c'est rien. C'est sûr. Pas le réflexe. C'est trop bourrin, quoi ? Non, mais là, tu as été super vite. En fait, tu ne vois plus trop de différences avec les autres. Oui, oui. Non, mais tu n'étais plus posé sur ton... Ah oui. Tu étais à nouveau en... Oui, mais au niveau réglage, c'est pour tester, mais je n'ai aucun intérêt à faire ce réglage-là. Moi, je le fais quand j'ai fait du gros. Tu sais, quand je souviens des trucs sur ton camion, j'étais comme ça. T'as fond, pas ce que je fais. Les carriques sont du gros au-dessus de 3 mm. Et sur une voiture, en carrosserie, moi, je suis toujours là. Je suis toujours à peu près comme ça. Un maxi. Un maxi et 7 et demi-fé. Donc oui, pour souder sur le camion, tu as fait des grosses soudures comme ça. Par contre, je ne restais pas très nid. Oui, parce que c'est le moment où tu perds. Tu vas vite, quoi. C'est ça, quoi. Tu veux faire du bourrin, du truc... Mais là, je suis allé trop vite, ou c'est quand même... Ben, il est libre. Non. Attends, je vais... En vrai, tu as tendance à t'éloigner vachement. Oui. C'est un peu bourrin, quand même, pour cette épaisseur-là. Oui, donc c'est ça aussi. Le réglage est quand même dur. Enfin, je veux dire, trop fort par rapport à la tôle. Oui, oui, oui. Moi, je fais ça à partir de 3 mm. Oui, mais en fait, là, il n'y a pas assez. Il faut des soudures d'ongles. Le soudure d'ongles, l'énergie, en fait, elle se perce dans les deux pièces. Oui. Donc, tu as moins le risque de percer. Donc, soudure d'ongles. On en main. On en main. Bonne. On en main. On en main. On en main. On noite. On a demais. On a déjà augmenté. Il faut vraiment balayer C'est pas mal ça ? C'est mieux Parce que j'étais pas bien installé Comme je disais il faut bien s'installer Parce que là comme je suis debout Il ne faut pas se mettre en difficulté avec des positions Comme là j'étais mieux C'est bien trop mal Là c'est de la soudure C'est pas du colère Je suis content de moi Il y a encore de l'entraînement à faire Pour le faire aussi sans balayage Pour mettre en plus De l'alternité Bon J'ai réussi à faire une soudure Là Là il n'y a pas de balayage Oui c'est ça, plus fort sans balayage Et t'as mis combien au niveau des réglages ? Là je suis à celui de mini Et je suis à un peu plus de 8 D'accord Effectivement on voit bien la forme de la soudure N'est pas la même Il n'y a pas de balayage du tout Ok alors qu'est-ce qui fait Qu'on utilise une méthode ou l'autre ? Ça c'est vraiment Ça c'est vraiment tout décolle en fait D'accord Mais là c'est très bien soudé aussi D'accord Qu'est-ce qui est plus dur à réaliser ? C'est sans le balayage plus fort ? Ça c'est plus simple Plus simple à faire ? D'accord C'est plus propre Une fois que tu as trouvé le bord réglable Tu fais quelque chose de propre D'accord